Un départ, une arrivée, à peu près 200-300 mètres de DDP. Le concept même du land catcher, c'est exploiter la montagne, sortir des sentiers battus, des pistes. On a envie de voir quelque chose d'esthétique. Le ski alpin fait tourner un chrono, nous on va faire autre chose. C'est une compétition de freestyle backcountry, une phase freeride et on vient acheper des sauts dans la phase freeride. On choisit aussi un terrain qui est propice à sauter. On a une sélection de riders qui sont typés bien freestyle et qui peuvent envoyer des tricks dans un environnement qui est freeride. Tous les riders qui sont ici sont des riders polyvalents. Le concept c'est d'arriver à faire des figures dans une phase de freeride et aujourd'hui ça représente le ski moderne, le free ski en général. Ici on a la chance pour Red Bull Line Catcher d'avoir de la jonction des deux. Ils ont pris le bien du freeride, le bien du freestyle et ils en ont fait quelque chose qui va faire évoluer le sport, qui va faire progresser. Voilà c'est un peu la nouvelle touche de charme dans le freeride. Et on apporte notre petit côté freestyle, notre petite expérience dans le freestyle qu'on essaie de reproduire un peu dans le freeride. Voilà je vais essayer de lâcher les chiens un peu sur les autres runs, c'est un peu ma stratégie d'y aller tranquille sur les premiers sauts pour vraiment tester la montagne, tester la neige. Et maintenant, boum ! Notre run run, on va le voir ! Le combat danse près au départ sur la gauche. Ouais ! C'est parti sur mon premier run en juste en voulant faire plaisir, donc je n'ai pas cherché à faire trop de tricks et en plus aller chercher l'équipe de freeride, ça me fait plaisir pour moi, arrivant en bike. C'est parti sur mon premier run en bike. J'ai montré ce que je pouvais faire sur deuxième. Maintenant là, à dernière décembre, c'était que du plaisir. Il fait plaisir pour une compte de place. On a tous là pour se miser, on a eu de la courte hot. C'est notre position. Méli, t'es là. Trop bien. Cette année, les conditions sont incroyables. On a chopé 50 cm de coude. Une belle pang bien raide avec plein de poulots. C'est tellement incroyable. Ouais, pourquoi vivre si c'est pour rester dans un canapé, moi je comprends. C'est tout. Ça termine plutôt pas mal pour nous. C'était vraiment une belle compète. J'ai eu un blessé. On a eu des conditions parfaites. On s'est tous bien éclatés. on avait sourire en haut et sourire en bas encore plus grand. C'était l'événement de freeride le mieux réalisé qu'il y ait jamais eu.